J'avais une peur qui me paralysait dans mon quotidien. C'était de conduire, plus particulièrement de conduire sur l'autoroute et vraiment de m'insérer sur l'autoroute, vous voyez sur cette bretelle d'entrée d'autoroute où il y a souvent beaucoup de voitures et où c'est souvent bondé. Je me faisais vraiment une peur panique à l'idée de m'insérer comme ça sur l'autoroute. Ça me bloquait pas mal dans mon quotidien, dans mes déplacements. Je refusais pas mal d'invitations, je me refusais des sorties, je prenais d'autres chemins beaucoup plus longs. Quand j'étais obligée vraiment que je n'avais pas le choix, je me stressais vraiment beaucoup, j'étais vraiment crispée, je le vivais très mal, je m'en faisais vraiment une histoire. J'allais stresser bien à l'avance et sur le moment et même après. Ça restait très fortement, c'était vraiment difficile pour moi à vivre, notamment dans le monde du travail, notamment dans le cadre aussi de mes grossesses, parce que pour moi c'était un danger de conduire sur l'autoroute. Je me le refusais en étant enceinte parce que j'avais peur. Ça m'a vraiment posé pas mal de difficultés. Suite à ça, j'ai consulté Annelise Robert pour une séance de Tipeee. Et donc j'ai senti pas mal de choses, ça coulait. Et c'était des sensations assez fortes que j'ai ressenties. C'était une séance assez importante pour moi. En fait, suite à ça, je me suis aperçue au fil du temps que conduire sur l'autoroute et m'insérer et sortir de l'autoroute n'était plus des peurs pour moi. Et que finalement, je le faisais maintenant assez sereinement. C'est tout récemment que j'ai pris la mesure de ces changements sur mes déplacements au quotidien. Je dois aller assez souvent à l'hôpital pour des consultations. Et maintenant, prendre l'autoroute pour m'y rendre n'était plus un problème. Et en fait, je me suis même dit, la dernière fois que j'ai pris le volant et que j'ai conduit sur l'autoroute pour me rendre à l'hôpital, je me suis aperçue après m'être insérée sur l'autoroute que finalement, cette peur, elle était inexistante maintenant. Et je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu avoir cette peur auparavant ? Ça a été tellement facile pour moi de me déplacer. Je me suis demandé comment j'avais pu avoir cette peur auparavant alors même que j'ai des souvenirs vraiment de ce stress, de cette tension. Effectivement, ça a été une chose qui m'a libérée. Auparavant, j'aurais dû certainement payer un taxi pour mes allers-retours, pour éviter de conduire sur l'autoroute parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres chemins. Ou alors parfois aussi annuler des rendez-vous au dernier moment parce que je ne me sentais pas capable de conduire. Ça a été vraiment, pour moi, libérateur. Ça m'a permis vraiment d'entrevoir les choses plus sereinement pour moi. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501